Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Crusader Kings 2. Bon, on est toujours à la tête de la France, on a explosé les Russes il n'y a pas longtemps. Progaine cible, sur qui je n'ai pas encore tapé, probablement le Turquestan, ou Perm. On va regarder d'abord rapidement l'état de nos relations diplomatiques pour voir quels vassaux sont énervés déjà. Bon, plus beaucoup à part la France médiane. Bon, j'ai tapé sur le Croate, le Russe et l'Oméade. Donc Perm, lui il est forcément vulnérable, 700 mecs, ok. Non, Hugras, le duché d'Hugras, histoire de prendre les Russes en tonailles et pouvoir tenir toute la région jusqu'à l'Oural au moins. C'est ici au minuscôt, bon. On va se réunir par ici. On va essayer de prendre ce gros duché là, ça va faire un beau bloc. Ça va faire 5 provinces pour essayer de filer un guignol. Je peux usurper des titres. Ah oui, je peux usurper le duché là, c'est vrai. Et je peux également usurper le titre de Rome de Russie. C'est gratuit, voilà, qui est un petit peu long. Donc toi, t'es toujours en guerre contre... Davins et Lithuanian commencent à gagner. Ah, bonne nouvelle. 1200 hommes. Polosk, ah. Putain, j'ai tué un petit peu d'argent, ça va débrouiller pour un des mercenaires. Et pas trop passer pour un con non plus, s'il te plaît. Par pitié. Après, une fois qu'on aura bien sécurisé toute la zone là, on pourra commencer à taper sur... Bajani d'ici. Que les alchimis... Arabi ? Quoi ça fait que c'est Arabi ? Attendez. C'est le temps d'Arabi, attendez, il y a un problème. C'est un alchimide. Ah, il y a l'alchimide là. Et le bat-chat de l'empire arabe, c'est un alchimide aussi. Mais le bat-chat de l'empire arabe, qui est de la famille alchimide. Il possède plus que ça. Et le morceau là, il a perdu le morceau ici au tichibide. Et il y a un moment de sa famille qui a bouffé le roi d'Arabi. D'accord, donc l'empereur d'Arabi n'a même plus le roi d'Arabi en vassal. Vous sentez qu'il est tout pourri, franchement, l'Arabi, le calife ? Ah, l'ironie, quand il nous tient. On va taper un petit peu ces petites armées-là, et après on fonce vers le duché de Perm. On va tranquillement passer l'hiver chez nous, parce que le temps que j'y arrive, on sera déjà au printemps. On pourra faire la campagne au printemps. 2500 mecs, 2000 mecs, j'en ai 4500. J'ai deux fois plus d'hommes, rien qu'avec les troupes de mon domaine. En portant du domaine, est-ce qu'on peut l'améliorer ? Oui. Porteur de Godendak. Ça va être super utile, parce qu'on affronte de la cavalerie. Je pense notamment à ces casse-pieds byzantins. Aux Arabes, mais qui vont être plus chiant, les Arabes et les Mongols, parce qu'eux, ils n'ont pas juste de la cavalerie de combat. Ils ont surtout de la cavalerie avec des archers. Et ça c'est chiant, les archers de cavalerie. Ça s'usurpe, ça s'usurpe. Il n'a toujours pas passé en moyenne, il faudra que la tombe soit mon fils qui... Ce gars vous a dit que c'est chiant. Turov, voilà, c'est créé. Le russe a franchement cassé les pieds lui. Il m'agace ce roi-là. On va voir... Les chaplains, on verra ça juste un peu après, d'accord. Mais merde, 10 bar. Avril, voilà, on va essayer d'attaquer... Oh, le chanson est mort. Toi t'as un bond. Est-ce que tu pourrais gentiment claimer... Ce qu'il y a par ici, c'est qu'on peut bouger le duché carrément. Pareil pour la Serbie, là. Si on peut taper sur les duchés ennemis, là, pour grossir. Oui, je sais que c'est deux joueurs de l'Empire Byzantin, mais bon, si on peut gratter. Après, si je pourrais essayer de griller les territoires au pape. Non, sérieusement, je n'ai pas assez d'hommes sur le siège, mais... Oh, l'attrition du démon ! Merde, l'attrition du démon s'attend qu'on va se prendre, là, ça va être horrible. On va attendre de bourrer ce petit campement à la con, puis après on tape sur l'armée, là. Et après on va essayer de prendre les autres duchés, là. Enfin, les duchés, les comtés, je veux dire. Mais il faut vraiment qu'on essaie de taper au maximum, de blesser l'armée ennemie, et de prendre au moins une province avant l'hiver. 22 août. On y sera le camp le 23 août. 22, 21... Bien, on y sera avant eux. On les massacre, on prend le duché et hop, on se replie par ici, histoire de... La femme est enceinte. On prend le duché et on se replie, histoire, ben... De pouvoir rapidement... Occuper des lieux avant l'arrivée de l'hiver. Parce qu'à partir d'octobre, ça commence à craindre dans le coin. On est au bord de la Sibérie, là c'est la Mère Blanche. Bon, de nouveau, là t'es combien ? 18... 17... On va prendre un nouvel évêque, voilà. On va le mettre... Où est-ce que je peux le casser celui-là ? Oh... On va le mettre ici, voilà. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de provinces qui ne sont pas converties, hein. Bon, l'armée de perles, on l'a torchée. Bien, allez hop, on se replie. Et... Sierge, et après on se tire chez nous. On va prendre très très cher. On se casse, on se casse, on se casse, là ça a été vert. On repasse par là, on se remet ici. Là au moins on peut entretenir les troupes, on peut en entretenir 13 500. Je prends super cher. J'avais 5000 hommes au début, je suis à plus que 1500. Ah, mais l'attrition tuera plus que l'armée ennemie, hein. Ça c'est évident. 1000 hommes ! Je n'ai pas eu 500 mecs en un seul mois. Ça sentait que ça allait être un massacre, cette campagne. Comme toutes celles que je mets dans le Nord d'ailleurs. Pour ne pas changer. On va lever quand même les armées de mes vassaux plutôt. Voilà, c'est les clampins, c'est les gars de chez moi. Voilà. Oula, on a mis trop cher aussi, hein. 609 mecs. Enfin nous, on va les forcer à se déplacer jusque par ici pour prendre les deux dernières provinces. Et une fois que c'est fait, vous allez où ? Zyrian, le 5 avril. Ok. J'arrive aussi. J'ai une fille. Bon, bonne nouvelle, c'est une fille. Nouvelle ambition, qu'est-ce que je prends ? Amélo, la diplomatie, ça aidera un petit peu tes casse-fils de vassaux. Oh, de la Zyrian, c'est dommage, hein. J'y vais aussi les gars. On va essayer de prendre ce domaine-là. Oh putain, il est passé d'hommes. L'attrition qui tue. L'attrition de Satan. Allez, grouillez-vous les gars ! On est le 27 mai. De toute façon, je lance l'assaut sur la forteresse. Putain, bien sûr, le siège qui n'a pas été fini à cause de l'attrition. Qu'on prend tellement cher. Il faudrait une armée de 10 000 hommes, on les envoie tous là, ils tomberaient à 8 000 et après on bourre. C'est malheureux d'en arriver là, mais c'est ce qu'on va faire. C'est malheureux. Bien. Qu'est-ce qui se devient le grand chevalier ? Lui, il est l'héritier, il faut absolument l'éduquer. Non, c'est moi qui vais me charger moi-même, personnellement. Moi, je ne combat pas, bien sûr. On ne va pas prendre de risque de mourir au combat, c'est très stupide. Bim, c'est pris la province là. Hop, on se replie. On se replie pendant l'hiver seulement. Parce que là, on va être en août. Je prends tellement cher en attrition. 1500 sur 11 000 hommes. Là, c'est combien ? 16 000. Ohlala, 767 mecs là. Non, mais 474 en garnison. Et c'est le connerre qu'on va se faire attaquer pendant l'hiver. Parce que eux, c'est chez eux, donc ils ne souffrent pas tellement d'attrition. Alors que moi, je vais prendre tellement cher dans mon petit cul. Une guerre, qu'est-ce qu'il occupe ? Ok, le roi de Navarre attaque. Bon, tant mieux. Si des vassaux font le siège à la place, je ne vais pas dire non. Bon, les vassaux s'ils bouffent. Allez-y, faites-vous plaisir, les vassaux. Danemark, ça... Indépendance, bien sûr. Ils ne sont jamais contents, ces guignols-là. Jamais ! Oh non ! Il y a une pouf, il est sans bavière qui n'a pas l'air, en plus, de voir que c'est une autorité. Allez-y, c'est qui ? Oh ! C'est pas son fils. Tiens, tu prends ce pognon-là. Y'a, les signes, tu t'es arrêté de casser les pieds. On va envoyer des petits trous normifiques bien ronflants à tous ces guignols. C'est un fils des petits trous ronflants, en général, ces guignols, ils apprécient ça. Bon. Les crétignos, là, qui n'a pas été foutu faire un claim. Tu vas partir ici, parce que j'ai envie de bouffer ce comté, là. Le pape, le pape, j'ai envie qu'il soit soumis à mon autorité, le pape. On va quand même pas prendre cher, cette armée-là. On part le 14 avril, moi j'y serai quand le 19. Merde. Allez bientôt on fait un petit rush sur ces... Est-ce qu'on peut bourrer ce truc-là ? Ouais, bon, c'est bon. C'est bouffé, c'est annexé, on est à 80% de score de guerre. On va quand même pas se prendre une trempe maintenant ! Si, 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 on s'est prévolé. Heureusement les Bill Guignoles là, ils n'ont pas le moral à fond. Alors que nous on va les attaquer avec une armée. Peut-être un peu plus efficace on espère. Pas tellement plus nombreux et plus efficaces. On peut espérer. Ce n'est pas des flèches les mecs que j'avais. C'est bon, on va poutrer leurs ailes. Non les gars, on va pas se faire torcher s'il vous plaît. Pitié. C'est bon, on va défoncer leurs deux ailes. C'est bon, on les défonce. C'est bon, 100%, on fait la paix. Oui, bon. Je vous jure, pour prendre un duché commence à la galère. Sale duché là, hop, de jure. On va créer Hugras. Bon. Qui sont les casse-pieds pas contents ? Le con de Suède. Eh bien tu vas prendre un petit morceau à la con. Tu vas prendre Zyrian. De toute façon, c'est des territoires pourris. Ça ne rapporte pas grand chose. Donc je vais les disperser entre tous ces guignols. Ils ont chacun un petit comté. Hop, on disperse. Et oui, il y a lui qui n'est pas content. Je ne sais pas, je vais le dénir. Pourquoi tu n'es pas content, ce second ? Ah oui, parce que tu aurais voulu ça. Bon, maintenant qu'on est bon là. Je ne peux pas taper sur la rame. Merde, ça fait chier. Parlons d'où était notre fils. Il faut être honnête dans la vie. Bon, je peux enlever la Croatie pour quelles raisons ? Le contexte de rameille de Hume. Ok, il y a des claims là-dessus. Et Villigas est ici, pour le comte d'Istri ou pour le duc d'Ovgorod ? Et toi là, le serbe ? On va décaler le duc d'Ovgorod en même temps, on est dessinglé après tout. Allez yolo ! On fonce les gars ! Voilà, par ici, on va revenir tout le monde, on va taper sur le croate, puis sur le serbe. Après tout, ils seront logés à la même enseigne ! Les casse-fieds des Balkans, vous avez dégusté de tous les côtés ! Après tout, c'est une région qui a toujours fait chier son monde, historiquement qui a été un boulet pour tout le monde. Bon, il n'y a pas assez de commandant, il faut le recruter. Toi, donne-moi, je vais te mettre le commandant. On prend les meilleurs. Le commandant, c'est une relation de plus 10, donc ça vaut quand même le coup. Oh, un zagrébois là qui se plaint. T'inquiète pas mon gars. On tape ici, on défonce l'armée croate, on défonce l'armée serbe. Et une fois que c'est fait, que c'est terminé là, on peut s'attaquer enfin aux musulmans. Toujours en guerre toi ? Ok, il y a le guignol là qui déclare la guerre aux russes. Et là, c'est qui qui déclare la guerre ? Deux ducs de Polovsk, ok. Donc il y a deux ducs qui t'ont déclaré la guerre. Deux de mes vassaux. Et là, ça s'est passé comment aussi à Chérémis ? Oh putain, la guerre s'est pas terminée en notre faveur. Bon, on va taper sur le paysan là. Et après on tape ici sur les deux armées là. Et on prendra la Croatie. Je crois d'ailleurs que je pourrais même revendiquer leur titre, non ? Pour bouffer le titre du royaume, non ? On verra bien d'ailleurs. Bon, l'armée s'est massacrée, l'armée ennemie. Le Pécor, il est en train de prendre tellement de chance son petit cul là, que hop, on fait la paix en tôle. On va faire le siège tranquillement. Si ça ne lui convient pas après, on lui fera un petit coucou. Ma fameuse encore enceinte, mince. Conversion aziriane, très très bonne nouvelle. C'est le clic de souris des fois qui pose problème. Bon, il y a tout le monde qui s'y est mis. Lui, c'est qui ? Le doux de siluré, rachet un prisonnier. C'est encore 5 pièces d'or. Parfait. Non, on va voir si on ne peut pas racheter le prisonnier. Le comte du Sora, hop. Et voilà, ils vont payer leur rançon, ces guignols. Un petit différent, ce n'est pas grand-chose, voilà. Tu ne veux pas ? Tu ne veux grand pas payer, mon gars ? On est l'argent supérieur, les gars, on vous domine en ombre. Du brevnik, voilà, ça va tomber. Belgrade va s'en emparer aussi. Il se barre là, je ne sais pas où, ce guignol. Si on allait ici à Viglia et qu'on l'apprenait, ces provinces, ça ferait quoi ? Il faut monter le score de guerre en faveur, on est d'accord. 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 par la lutte d'assiduité, il faut qu'il soit travailleur. Une fille, bon. Bon, toi, le croate, 100%, hop, offre la paix. On ne peut pas usurper ? Non. Je n'ai que 5 côtés sur les 10. Il ne m'en faudra rien de plus. Elle a pas tardé à créer son duché, celle-là. Pour lui, il faut seulement qu'on intercepte le guignol. On déclasse cette armée-là. Lui, c'est qui ? Si on le rachète, aucune valeur, d'accord. Bon, c'est bien joli tout ça. Et si le mec n'a aucune valeur financière, ça arrête à l'emprisonner. 90%, bon. Bon, franchement, c'est pas grave. 90%. 90%. 90%. 90%. Hop. On peut se démobiliser l'armée toute entière après tout. La guerre est gagnée de toute façon. Voilà. Piésic Jean, 100%. Organiser un grand tournoi, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grand tournoi. Ça va augmenter l'opinion de tout le monde. Et comme ça, après, on attaque en Espagne. Je vais essayer de récupérer 5 Jacks de Compostelle. Ça va avoir un grand succès dans tout le monde chrétien. Bon fortifié, hop. Histoire d'avoir plus de revenus. C'est vraiment essentiel d'investir. Technologie. Est-ce que je peux me donner une chose ? Majesté. Allez, attendez. L'impiéter par moi, tolérance. On va monter en tolérance. Pour éviter d'avoir des rébellions. On va améliorer l'infanterie lourde. Et là, qu'est-ce que je vais améliorer ? Donjons améliorés. Bon, il est mort, c'est pas grave. Toi, c'est dangereux, oui. On va prendre des risques, effectivement. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant que le tournoi est terminé ? Récupérer Saint-Jean de Compostelle. Santiago. Et là, ils sont contents. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a que France-Médiane, Bavière, Bohème, Moravie et Ruthenie. Vous voyez qu'ils ne sont pas contents. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son chef. Oula, il y a une guerre, là ! Révoles et décadence. Oula, 3000 hommes contre... 7000. C'est où cette mirale merde ? Non, pas celui-là. Il suffit des gros, hein. Galis, voilà, là, ça y est. Il y a la décadence qui est là. Ah non, c'est les agglabiles qui se révoltent, ça. Ça n'a juste pas grand-chose à voir, mais c'est pas grave. C'est comme des pouilleux qui se révoltent. Oula, il y a une noupe en soi-là. Il y a du Chidrashka en plusieurs pistes, là. Il y a du Chidrashka en plusieurs pistes, là. La Serbie, c'est combien de territoires, d'ailleurs, pour l'usurper ? Ok, plus qu'un sur les cinq. Du gros nuque, très bien, voilà. Oula, Vidin, c'est où, ça ? J'ai le Vidin. Ok. Le gros nuque, Bulgari, ok. D'accord, il y a quelques-uns qui se révoltent, par contre, là. Il faut le calmer. Plus 15. Un chef de Vidin, il casse les pieds, là, par contre. Il me brise les burnes, mais à un point tel que vous n'imaginez pas ! Le Polak ! Il se fait tellement bouffer par tout le monde ! Je vais en profiter pour le défoncer dès que je pourrai, celui-là, encore une fois ! Bon, qui n'est pas encore content ? Roi de Navarre ! Le pire, c'est que le mec, je me bats pour lui couvrir le cul ! Pour protéger des musulmans, parce qu'il y a un... Et le mec est tellement natif qu'il n'a pas été récupérée de la Navarre ! Parler d'un blaireau absolu ! Quand j'aurai bouffé les titres de l'Otroméade, là... Le pied d'Hispanie, vous allez voir ! Dès que je pourrai, je serai de mettre le pied sur l'Afrique ! Ah, ça ferait un beau pied de la terre, l'Afrique ! Le roi de Mauritanie, au moins ! La capitale de l'Empire, elle est là ? Non ! C'est que vous bouffez le roi de Mauritanie et le roi de Mali, voilà ! Ah, on ferait bien mal aux autres guignols ! Que tous les anciens empires, ils disparaissent ! Parce qu'il n'y a qu'un seul empire, c'est l'empire français ! Pire vaine ! Oh mon dieu ! On va descendre par ici ! On peut taper sur les troupions ici ! C'est sûr de faire progresser le score de guerre en notre faveur ! Mais c'est ça ! Faites-vous des révolts d'entre vous, les gars ! Oh les pauvres ! Ouais, ça me plaît à moitié, ça ! Sept mille hommes très près de chez moi ! On va améliorer la situation de diplomatie ! J'ai pas du tout envie que les sept mille hommes-là entrent en conflit avec moi ! Peut-être mettre des mecs à la tête des armées quand même ! Ça serait débile ! On se prend une trempe et qu'on n'a rien prévu pour contrer ! Batarrhos ! Après, amener les troupes à Algeziras, histoire de sécuriser Gibraltar ! Et après, prends ce duché-là ! Parce que c'est comme quatre provinces ! Ça affaiblira un petit peu notre ennemi, héréditaire ! Oui, je sais, je suis tout le temps en guerre ! Mais étant donné que j'ai mon roi, là, qui est assez mal accepté, qui n'essaie pas d'avoir des grosses grosses révoltes, j'en profite pour m'étendre ! Parce que quand j'aurai les régences, je ne pourrai plus m'étendre ! La Coronne est prise, voilà ! Bim ! Oh, vous allez par ici ! Là, c'est qui toi ? Révolte des cadences aux meillades ! Il est à 80% le mec ! Ma femme est encore enceinte ! Mince ! Je n'aime pas ces 7000 hommes-là, ils me font peur ! C'est Yazidi qui se soulève, qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Abu Bakr ! Il a le même nom que Abu Bakr al-Baghdadi ! Le taré de Daesh, du groupe islamique ! Tu vas à Braganc ! Va à Braganc ! Regarde, mon fils devient zélé ! Ah non, il va s'agir de composer ce guignol ! Il est hors de question que des rebelles viennent nous casser les pieds ! Je passe sur la cynique ! Casser les pieds ! Enfin, vous n'avez pas autre chose à faire, que vous vous occupez de moi ! Oh ! Les petits salauds vont faire un débarquement par la mer ! Mais c'est quoi le monde débile ? Parce que... Ils étaient... Ah, il y a quand même 2000 ! Mais ils n'avaient pas tout leur armeau complet ! Et surtout, ce qui est encore plus stupide, c'est qu'ils vont faire un débarquement sur moi ! Je ne peux pas faire un débarquement ici, et m'attaquer par la terre ! Parce qu'ils ont une grosse perte de morale avec le débarquement ! Je ne crains pas grand-chose, parce qu'il est tout seul ! Il accumule l'homme ! Et navire 147 ! C'est-à-dire qu'il peut transporter au maximum 14 700 hommes ! Le problème avec le débarquement, c'est que... Les troupes qui débarquent ont un moral divisé par deux ! Donc ça les rend beaucoup plus faibles ! Dans ce cas-là, c'est très facile de pouvoir en profiter ! ... Autre difficulté, c'est qu'il n'a pas d'allié ! Il n'a pas fait appel à ses potes, il n'a aucun pote ! Cassino Blanco ! Ok, il part par ici, vers le sud ! Bonne nouvelle pour moi ! Bon ! On continue sur les sièges tranquillement, nous ! Allez ! Bien ! 50 points de technologie militaire ! La couronne est entièrement occupée ! Bonne nouvelle ! La couronne est entièrement occupée ! Bonne nouvelle ! La couronne est entièrement occupée ! Bonne nouvelle ! Quant à nous, ici, à Saint-Jacques ! ... Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! C'est très très favorable pour nous, ça ! ... ... 95% ! On y est presque ! On y est presque ! ... Et puis, c'est que ce guignol-là... ... ... ... ... ... ... ... ... Le pire, c'est qu'on risque bien de prendre la province et d'avoir un changement de souverain à la tête de l'Empire Omeyade, c'est-à-dire qu'on pourrait refaire une guerre religieuse immédiatement après, et retaper un autre comté, enfin un duché. 13%, c'est bon là, hop ! Il accepte, c'est bon, on a gagné ! On 2-1 sous le monde, ça vaut la victoire ! J'ai sur ce titre, je vais filer quelqu'un. Alors dans la cour, mon fils est là, hop, j'ai regardé la tête foncier, tu vas voir du chit de Galice. Après tout, tu n'auras pas de titre, tu seras tout seul, tu n'auras rien de ta vie. Autant que je filerai un truc ! Bim ! Oh, je suis malade ! Bonne chance les gars ! Pourquoi tu n'es pas content ce qui gnole ? Lève les troupes ! Oh là là ! On va se calmer un petit peu ! Après tout, on a fait une belle guerre là ! On va regarder ce qu'il va se passer tranquillement chez l'Oméade, pour voir si les insurgés gagnent. S'il gagne, ça veut dire qu'il prend le pouvoir ! Et lui, c'est un quoi ? Un Bazaïd ! Et chez les Russes, ça se passe comment ? Oh là là le pauvre gars ! Polosk, Polosk, Kerzhenskine, Brezhlaff, il faut toujours... Pauvre gars, il y a quand même 2 000 hommes encore ! Mordova ! Je vais tester un truc sur le quignol ! C'est une réaction de Jure ! On va faire un claim de Jure ! Et je vais juste envoyer mes troupes personnelles de mon domaine ! Ça ne fera pas monter l'expansion agressif... Enfin, le mécontrement de mes vassaux ! Et on pourra toujours grisoter un petit peu de plus ! On va s'en foutre, ça ! On va s'en foutre, ça ! C'est 47%, on va aller, on se calme un peu ! Conte de Bénévent, t'es allé pas avant toi ! Trois soldes de vacillage ! Conte de Bénévent, hop ! Un emmerdeur qui se trouve là ! Trois ennemis, pourquoi t'es pas content toi encore ? Je vais faire un titre encore plus, voilà ! T'es content ou pas ? La chèche de Vladimir est même pas content ! Qui veut tenter de buter la femme ? C'est qui, elle, cette bouffiasse ? Tu veux tuer ma femme toi, espèce de conne ? Ok, mais tu vas mourir. La personne qui veut buter la femme, c'est clair, voilà, j'ai des soudes. 82, ça se cale un peu, là, les... On va te filer un petit trou nourrifique à toi, mon guignol. Bon, l'armée russe, là... On peut espérer qu'elle fasse dessoudée le 18 novembre. Bon, elle s'est dessoudée, bonne nouvelle. Mordoba, ça fait 1700 hommes, moi j'en ai combien ? 3200, ça devrait passer. Mes domaines. Je vous connais des paysans comme des esclaves ? Oui, mon frère. Non. Eh bien, les couleureux, petit con. Donc non, on ne connaît pas des paysans comme des esclaves, ce ne sont pas des objets. Même les cerfs, on les traitait bien, enfin à peu près bien. Pour l'époque. Je veux dire, ce n'était pas non plus la panacée, c'est sûr. Parce que les cerfs étaient des paysans non libres, mais... Ce n'étaient pas des esclaves. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. Allez. Salut tout le monde. Ciao.